Je suis Paul Zantara, j'ai 20 ans, je suis altiste, étudiant au CNSM de Paris, dans la classe de Sabine Toutain. Alors ma première émotion musicale, je pense que c'était dans mon premier conservatoire, donc au conservatoire de hier, dans l'Essonne, c'est en banlieue parisienne, et c'était le quintet de Schumann, qui était joué par les professeurs du conservatoire, donc j'avais 8 ans à peu près, mon prof jouait dans le quintet, et puis c'est vrai que j'ai été très touché par le premier et deuxième mouvement, avec le timbre de l'alto qui se mêle vers celui du violoncelle dans le premier mouvement, et puis tous les solos d'alto aussi dans le deuxième mouvement, j'ai été vraiment séduit par cet instrument. Ma première idée, ce serait de partir peut-être à l'île de Ré, en ermite, tout seul, pendant 6 mois, mais sauf que comme je n'ai pas de pieds à terre là-bas, ça va être compliqué, mais je pense que plus sérieusement, je travaillerai d'autres répertoires, par exemple, je ferai un cadre un petit peu plus clair, et puis peut-être même lire aussi des livres que je n'aurai peut-être pas le temps de lire en temps normal. Alors j'aime beaucoup Bach, que je travaille très régulièrement, en fait je le travaille plus pour moi, même quand j'aime beaucoup le mettre dans des programmes de concert, mais c'est aussi, c'est surtout pour moi, parce que je trouve que c'est une musique qui me recentre, et c'est une musique qui me fait vraiment du bien, et après j'aime beaucoup le répertoire romantique, Brahms, Schumann, toute la passion qu'il y a dans cette musique, et j'aime énormément la musique de Bartók, en plus il y a un concerto emblématique pour alto, et c'est vraiment une musique que je suis très attiré par cette musique, et je peux penser aussi à Indemith, Paul Indemith, qui écrit énormément d'œuvres pour alto, qui était artiste lui-même, et c'est vraiment une grande figure dans notre répertoire. Alors ma mélodie préférée, c'est sûrement le deuxième mouvement du premier secteur de Brahms, donc j'aime beaucoup cette mélodie, c'est vrai que c'est un secteur que j'ai joué plusieurs fois, et je trouve vraiment exceptionnel, avec l'alto au début, et puis le violon qu'il répète, c'est incroyable. Donc ça fait... Ta-té-tit-tadí... Voilà, je m'arrête là, parce que... Allez, je continue ? Ta-té-tit-tadí... La-da-da-da-da-do... Encore ? Allez ! Non c'est bien, c'est bien ! C'est même un huteur. Je pense à Frank Sinatra, par exemple, à Barbara, que j'aime beaucoup, à Brassens aussi, puis aussi, plus classique, j'écoute beaucoup les symphonies de Brahms en ce moment, surtout la deuxième et la troisième, je compare beaucoup de versions, j'aime beaucoup ça. Je pense peut-être à Schnitke, le concerto de Schnitke, qui est un concerto pour alto écrit pour Yuri Bachmet, et donc j'aimerais, dans mes rêves, jouer avec Yuri Bachmet à la baguette, qui s'est mis justement assez pendant ces dernières années, il a commencé à diriger, et puis, peut-être, le concerto de Bartók avec, par exemple, Sergio Zawa, pourquoi pas, voilà. Alors, on a choisi de jouer le deuxième mouvement de la sonate en mi-bémol de Brahms, le deuxième mouvement à l'évro appassionato, avec Gaspard Thomas, donc c'est vraiment une oeuvre très philosophique et c'est vraiment incontournable dans le répertoire de l'alto, donc c'est très important de la mettre, en tout cas, même dans notre programme de concert, et puis, c'est un mouvement très passionné, il y a beaucoup d'emportements, très lyrique, avec beaucoup de thèmes et de mélodies, c'est vraiment magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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